Comme vous l'avez sûrement constaté, dans la plupart des pays, l'aspect autoritaire s'accélère, ça prend de l'ampleur. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les mesures liberticides qui sont en train d'être poussées par les gouvernements anciennement libres et quels sont les conseils pour vous préparer au pire au cas où votre pays ferait la même chose. Bonjour, ici Romain avec Life Invest et allez sur lifeinvest.eu si vous voulez vous expatrier et sortir votre patrimoine là où vous êtes en sécurité. Parlons du cas de l'Australie maintenant, où deux semaines pour contrôler la propagation de la pandémie sont transformées en une dictature indéfinie et une suspension totale des droits humains fondamentaux, comme le rapporte le site Zero Edge. Au cours des 18 derniers mois, le gouvernement australien a interdit aux citoyens de quitter le pays sans autorisation, a interdit aux citoyens d'entrer dans le pays sous peine de 5 ans d'emprisonnement, a interdit aux résidents de franchir les frontières internes aux états à l'intérieur même du pays, a interdit aux citoyens et aux résidents de voyager à plus de 5 kilomètres du lieu de leur domicile sans autorisation, a rendu illégal de planifier de rendre public ou de participer à des manifestations, et pour coroner le tout, a adopté un projet de loi éradiquant les droits des Australiens à la vie privée numérique avec le Surveillance Legislation Amendment. En gros, la police fédérale australienne et la Commission australienne du renseignement criminel peuvent désormais surveiller les Australiens numériquement en prenant le contrôle et en gérant leurs réseaux sociaux, donc en verrouillant le compte de l'utilisateur, en ajoutant, en supprimant des données, sans jamais informer qui que ce soit que son compte a été piraté. Autrement dit, le droit de voyager, le droit de manifester, le droit à la vie privée, le droit d'accès à une procédure régulière, le droit de quitter son domicile et de gagner sa vie sont des droits de l'homme fondamentaux qui ont disparu en Australie. C'est pour ça que vous voyez tant de manifestations ces jours-ci. Ironiquement, un site web du gouvernement australien énonce le droit à la liberté de circulation des citoyens et précise que c'est un droit humain fondamental. Ça me fait penser à un extrait du livre de Matthew McConaughey, Greenlights, qui dit la chose suivante. Dans le monde, il y a des connards et des menteurs. La différence réside dans le fait que le menteur essaie de cacher les conneries qu'il est en train de faire, tandis que le connard s'assure de vous montrer qu'il est en train de mentir. Moi, je préfère vraiment les connards dans ce cas de figure-là. Il devrait maintenant être évident pour toute personne vivant dans un pays occidental que les mesures d'urgence sans fin peuvent facilement se transformer en une véritable dictature. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas ce phénomène se répandre dans d'autres pays autrefois libres, ce qui peut m'amener à dire qu'il est essentiel plus que jamais d'avoir un plan B. comme s'offrir une résidence à l'étranger avec Life Invest Residency ou sortir partie ou totalité de son patrimoine à l'étranger avec Life Invest Héritage. Vous trouverez le lien de toutes ces solutions en description. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie, et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement, ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.